et oui on espère que vous avez bien on est parti rue Hermand lors de la brocante de Calais pas beaucoup d'explosants mais vas-y je me suis levé et on verra comment ça se passe les amis et en toutes choses n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu plus de brocante j'espère que la vidéo va pas être coupée parce que on verra sur des choses bon les amis on va se sentir avec PES 2008 bon il n'est pas complet mais c'était très monétaire sur PS2 50 centimes bah écoute au moins on parle pas brodoulu let's go bon déjà une petite demi-heure de passé bon pour vous le montage c'est 15 secondes il n'y a pas grand chose franchement non je me suis pris un petit jeu quand même parce que comme dit mon cher Azera pour pas partir brodou il faut toujours acheter un truc comme ça on ne sait pas lever pour rien là ça va être compliqué les gars mais bon c'est les risques du métier Qu'est ce que je veux dire c'est ça va être compliqué les gars c'est ça va être compliqué les gars ils sont juste d'ouf et et ici c'est un coup c'est un coup j'ai eu 2 matchs Tu as la monnaie, tu as la monnaie ? Attends, va chercher mon sac à doux. Forcément, surveillez pas ça. On y va, on va demander. Bonjour, excusez-moi. Vous demandez combien les gens en général ? 3 euros piastres. Mais ça, c'est pas des chouchous, ça, là ? Je sais pas. Les gynoportiens, là, c'est des chouchous. Du coup, j'avais pensé à prendre tous ces jeux-là. Vous n'avez pas une idée ? Ça va être à 3 euros piastres ou est-ce qu'on peut peut-être... Ça, c'est 2 euros. 6, normalement. 6, 7. Vas-y, vas-y. 3, 6. 15 à vous. Les trousses à peu près, c'est... 15, euh... Non, les trousses, c'est 14. 15, 15. Il y a 6 jeux, c'est ça ? Oui, c'est bon. On va jusqu'à 12. 12, c'est bon ? Ok, bah, 12, c'est parti. Merci beaucoup. Let's go. Eh bien, écoutez, les gars, on va pas à Baudouille. Let's go. On a des petits jeux assez sympas. Il y avait un community PSP. Franchement, je suis en train de PSP pour l'essayer. Bon, c'est du PSP, c'est pas terrible. Mais bon, franchement, au moins, je joue sur la PSP, ça peut être agréable. Donc, il y a vraiment de belles choses assez sympathiques. On va voir, ça va peut-être encore choper les trucs. J'espère à rien. Mais, 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 au moins, Papa Baudouille, un bon petit lot pour pas cher. Franchement, c'est ce qu'on préfère. Du coup, maintenant, avec la Switch, je peux plus. 1,70€. Voilà. Console 1, encore emballée, purée. Est-ce que vous pensez pour 50€, c'est bon, pas du tout ? 50€ ? Bah, écoute, ça marche. On fait ça. Merci. Oh, les gars, j'ai fait une affaire de bâtard. Non. 50€, la Switch, mais tu déconnes. Putain, les gars, je suis comme un gamin. Des fois, le pouvoir de la negotiation, ça marche. Putain. De quoi, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, parce que là, c'est du lourd, c'est du lourd. Merci pour tout le soutien et bien tenez 1000 abonnés, les gars. On y va. Bon, du coup, pour tout ça, on va prendre tout à 10€. Le bac, la totale. Comme ça, je suis content, j'ai tout débarrassé. Magnifique, il y a de quoi faire. Magnifique. Yes. T'es là, God of War. Ascension. Oh, oh, je sais pas, j'aime plus, peut-être, hein. Question ultimate. Moi, 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 c'est quoi, ça ? Bonjour, je connais pas. Bon, t'es combien, je veux, bonjour ? 1€ pièce. 1€ pièce. 1€ pièce. 1€ pièce. C'est aussi de chez lui. Ouais, il y a mouillant. Digi déjà, ça, ça. Peut-être celui-là. Et peut-être celui-là. Je suis plus là. On a 3€ au moins. Je vais prendre les deux GTA, c'est sûr. Parce que GTA, ça rend toujours un bon prix. Allez, on demandait. Du coup, avec Overcooked Special Edition, j'ai déjà le deuxième. Et franchement, avant le premier, c'est bien 6€, on est d'accord ? Oui. 6€. Oh, 6€, je vais pas vous embêter, hein. Et bah, pour 6€, on y va. C'est parti. Bon, du coup, tu retrouves à que je... Enfin, il n'y a plus une taux. Avec un GTA, deux GTA, Godofford Ascension, Bacia... Alors, si tu veux, je peux te prendre le Rémano Luriti, ça, je reste à 4€. Ouais. Si tu veux, je laisse comme ça. Tout ça à 4, c'est bon ? Wow, ça sont allés. De toute façon, 1€, ça part vite, comme ça. C'est bien. Du coup, avec monsieur, la collection de tous les tatins. Il y a 21 tatins, c'est ça ? Ouais. Le coffret complet, numéroté. 3 742 sur 15 000. Ah, c'est énorme. La collection, la boîte a du véhicule, mais les boîtiers et les DVD sont assis nickel. Et dedans, à chaque fois, t'en prends un, t'as une petite illustration dessus, tu vois. Wow. Avec l'intérieur comme dans la BD. Ça marche. 35, c'est ton dernier prix ? Bah, à la base, je le fais 40 ou 50, c'est un coffret numéroté. C'est parce que la boîte est abîmée. C'est 30 balles, si tu veux, pour toi. Ouais. 30 balles, je te le fais. Je te jure, je te le fais. Eh bah, je te le fais. Eh bah, on y va. On fait ça. Allez, go. Let's go. Après, j'arrête. Promis. Faut pas que ma mère regarde le TikTok, elle va m'engueuler. Bon, les gars, la boîte aura terminé. J'ai le nez tout chaud, tout rouge. Mais franchement, les gars, je vous montre le bilan d'étrôles parce que franchement, là, je me sens un peu gêné. Je veux pas vous cacher, je me sens un peu gêné. Ce qu'on a vu, c'était un truc de ouf. Donc, bah, écoutez, on rentre chez nous, on prend une pomme au chocolat, on regarde la Formule 1 et ensuite, on prépare le montage. Ou soit je fais une sieste, soit je sais pas, soit je sais pas. Voilà, je sais pas. De toute façon, vous verrez bien après le montage. Démerdez-vous et à tout de suite. Oh, les amis, c'est Enzo, n'est-ce pas que vous allez bien ? Je suis content de vous retrouver après la brocante d'hier à Calais qui était tout simplement extraordinaire. Et donc là, on est parti pour le bilan d'étrôles. Qu'est-ce qu'on a acheté ? Bon, je pense qu'à peu près, vous savez si vous avez vu la dernière vidéo, mais on va faire, bien sûr, le petit compte-rendu. Avant toute chose, n'hésitez pas, les amis, à vous abonner sur le TikTok. On est déjà 900 abonnés. Merci infiniment pour ce palier qui a été atteint. Maintenant, on n'a plus qu'à chercher les 1 000. Et dès qu'on a les 1 000, vous pouvez voir ce qu'on fait en live sur Twitch. Mais sur TikTok, ça serait cool. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour plus de brocantes et de bonnes affaires. Il y a aussi de clips assez drôles sur les jeux vidéo. Donc, on vous attend. Et sans plus tarder, on va y aller. Bon, c'est vrai que, bon, en parlant de Twitch, n'hésitez pas à nous suivre, les amis. AP6 underscore. Bientôt 5 000 followers. Voilà à peu près ce qu'on fait en stream. D'habitude, on a même fait une soirée rétro gaming qui était géniale. N'hésitez pas à nous suivre. Bientôt 5 000 abonnés. Donc, c'est infiniment pour ceux qui veulent nous faire un petit coucou sur Twitch. Le pseudo, il est juste ici. Ou encore dans la description. Mais bon, enfin dans la description dans la bio TikTok. Mais vous savez, déjà. Premier achat de cette brocante avec le PES 2008 à 50 centimes. Pas complet, mais vraiment l'état du CD qui est top du top. En plus, surtout que je l'avais déjà sur la PS3. Bah écoutez, why not pour se taper le petit PES sur PS2. Ensuite, pour 11 euros, on a fait un petit lot de 6 jeux. Avec Call of Duty et Chemin de la Victoire. Carrément complet. Voilà l'occasion, mais vraiment complet. Très bon état avec le disque UMD comme à l'époque. Je l'avais beaucoup aimé. Donc, pourquoi pas lancer la PSP pour ce petit Call of. Ensuite, un autre Call of Duty Black Ops 2. J'en avais déjà deux, mais il ne marchait plus. Mais vu que l'état du CD était très correct. On l'a pris. Bon, pas complet. Mais bon, après, pour Call of Duty, complet ou pas complet. Ce n'est pas le plus important. Ensuite, Splash, on est sur PlayStation 2 complet cette fois-ci. Et vu qu'il était dans le lot, je me suis dit, allez, pourquoi pas un petit jeu PS2. Ça peut être bien sympa. Un état qui est vraiment très correct. Évidemment, en étant fan des jeux FPS. Mais dans l'offenor, les Faucons de Guerre qu'on a pris dans le lot en Platinum. Franchement, complet, très bon état. Moi, je m'en fiche, c'est Platinum ou pas Platinum. Donc, on peut jouer cette principale. PS2 aussi en Platinum avec Rayman contre les Lapins Crétins. Qui était vraiment top. Je l'ai joué sur Wii, mais malheureusement, je ne l'ai plus. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas sur PS2. Ça peut être très sympathique. Pour terminer, pas complet. Mais un petit jeu que j'ai bien aimé quand j'étais un peu plus jeune. Avec Evenly Sword. Qui malheureusement, bon, pas complet. Peut-être que l'état de la boîte n'est pas terrible. Mais j'ai vu l'état du CD tant que c'est nickel. Et bien, c'est le plus important. Je pense que je jouerai très bientôt à ce jeu. Bon, là, on a pris un petit lot, les amis. A 4 euros, 4 jeux sur PS3. Donc, on va voir ce qu'on a eu sur les 4 jeux PS3. Le premier jeu du lot avec Badia Edge of Control sur PS3. Complet qu'on a eu à 1 euro. Ensuite, God of War Ascension. Bon, l'état qui n'est vraiment pas correct. Mais au moins à l'intérieur, c'est complet. Donc, à 1 euro, franchement, peu importe tant que c'est jouable. C'est le plus important. Alors, et pour terminer, c'est peut-être bête, les amis, ce qu'on a acheté. On a acheté 2 GTA V sur PS3. 2 euros, les 2 GTA V. Je pense qu'il y a un GTA V que je vais garder. Et ensuite, l'autre, je vais peut-être certainement faire une petite revente. Parce que c'est vrai que de l'avoir acheté à 1 euro, je pense que si tu l'achètes dans un cache, ça peut coûter au moins 2 ou 3 balles. Donc, au moins, on se débrouille pas trop mal. Ah, mon Dieu, les amis, enfin, un jeu sur Switch avec Overcooked, le tout premier qu'on a eu à 6 euros. Donc, franchement, très bon prix, surtout qu'Overcooked, c'est un jeu qui a été bien aimé de la part des gens. Franchement, c'était un jeu qui était très, très apprécié, surtout et notamment avec le 2. Mais le premier qui est vraiment en version en ligne à 4 joueurs, qui est très, très bien sur Nintendo Switch en plus. Je pourrais même m'amuser pour faire des petits streams sur ce jeu ou peut-être avec des potes parce qu'on peut jouer jusqu'à 4. Et en termes de party game, ça peut être très, très, très marrant comme jeu. Les amis, en termes de lot, le tatin, l'intégral de tatin que je suis en train de tenir avec ma main gauche, qui est assez encombrant avec les 21 aventures de tatin qu'on a eu à 30 euros en édition limitée, 15 000 exemplaires. Donc, super content et franchement, le vendeur sympathique, je le fais, un gros big up à toi, l'ami. Merci infiniment pour ce beau tatin parce que franchement, là, on va se faire plaisir. Putain, les gars, mais genre, on rigole, mais ce n'est pas le plus gros lot qu'on a eu avec le tatin. On a eu aussi de très belles choses, les gars, un gros lot et ensuite une console de jeu pour un prix totalement cassé. Bref, bref, ça va être du top. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, pour plus de bonnes affaires. On est là pour vous faire plaisir, évidemment, pour se faire plaisir individuellement. Ça, c'est vrai, bien sûr, parce que sinon, on fait les contenus. Mais aussi de vous faire plaisir parce que c'est vrai que les bonnes affaires, ça peut être aussi satisfaisant pour ceux qui regardent les vidéos. Alors, pour le petit lot, je ne vais pas vous le montrer avec mes mains via une photo juste en face de vous. Donc, on a eu un petit lot avec la boîte, vraiment tout à 10 euros. Donc, le lot à 10 euros avec, si je bats de bêtises, deux mugs, un Syncreen Syndicate et un avec Thanos. Ensuite, des petits jeux Xbox ou PlayStation avec aussi le portoclés et le kingdom, sans compter, bien sûr, les deux déguisements Pac-Man en fantôme. Donc, le tout à 10 balles, franchement, extraordinaire. Et maintenant, les amis, on va passer à l'affaire de l'année. Franchement, je ne pouvais pas voir mieux. Vraiment, le coup de bol ultime. Et attention, les amis, alerte. Affaire de l'année 2024 avec la Nintendo Switch Lite en turquoise avec la boîte comme neuve. Vraiment, elle n'a jamais utilisé. On a eu le tout à 50 euros. Combien ? 50 euros, la console, un truc de malade. Malade, on a vraiment été tellement chanceux. Franchement, vous avez peur. Je ne reviens pas. 50 euros, la console. Eh bien, écoutez, pour approcher un TikTok, on va l'essayer. À chaque fois qu'on fait une bonne affaire, on va l'essayer comme il faut, la console. Et oui, c'est ça qui est beau. Et oui, les amis, c'est la fin des bilans des trouvailles. C'est vrai qu'on a beaucoup acheté lors de cette brocante à Calais. Je ne vais pas vous le cacher, je me suis quand même fait plaisir pour acheter le tintin en supplément grâce à la Nintendo Switch Lite en bleu turquoise. Parce que quand je vois l'état qui est complètement neuf, même l'emballage qui n'est pas froissé. Parce que si tu vois que l'emballage qui est froissé, c'est-à-dire qu'il a quand même été beaucoup utilisé. Et vraiment, la console n'a pas été utilisée. On va quand même l'essayer. Mais bon, je pense que je suis sûr à 100% que la console est flambe en neuf, marche tranquillement. Donc c'est pour ça qu'avec la console, réaction à chaud, j'ai pensé à le vendre car sinon si je ne vois rien du tout, je ne vais plus avoir de soules les amis. Donc le vendre pour refaire des brocantes et aussi vous refaire des petits TikToks, des bonnes affaires. Donc on est là pour ça les amis, on n'a pas de budget illimité. Donc la Switch, on va certainement se le débarrasser. Mais franchement, grâce à la revente de la Switch, on a totalement rentabilisé toute notre brocante, voire même gagné de l'argent en faisant la brocante. Donc c'est un truc de ouf, vraiment tellement chanceux, vous ne pouvez pas savoir. Et oui les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont regardé pour cette vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours pas fait. Bientôt 1000 abonnés les gars, c'est le sprint final. Comme ça on vous proposera divers contenus, voire même des vidéos en direct. Vous pouvez vous faire des petits streams avec le portable ou encore avec le PC parce que j'ai quand même un meilleur micro sur le PC. Et merci infiniment pour tous ceux qui nous soutiennent. Donc on vous fait des gros bisous, des gros bisous aussi pour YouTube. Parce qu'on fait aussi la vidéo sur YouTube, pas sur les deux réseaux, quoi, partout. Voilà, donc tout est dans la bio pour nous suivre mutuellement sur les deux réseaux. Bonne soirée à tous, ou d'après-midi, prenez soin de vous. Et à très bientôt, c'était Zozo. Ciao, ciao ! Et la bise ! Hello les amis, on espère que vous avez bien, c'est Zozo. De retour pour la fin ou le bonus après bilan des trouvailles de la brocante de Calais. Pour tester les amis la plus grosse affaire qu'on a eue. La Nintendo Switch Lite. Donc on va essayer la Nintendo Switch Lite en direct, les gars. Pour voir s'il y a tout qui fonctionne. On ne sait jamais. Et en plus, ça fait une petite vidéo bonus. Voilà, donc on espère pas tomber sur une mauvaise surprise. Mais bon, franchement, je suis très confiant. On espère en pas trop. Et en toute chose, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, les amis. Pour les réseaux. Merci infiniment pour ceux qui nous soutiennent. Sans plus tarder, on va y aller tout de suite pour tester la bête. Allez, go ! Et oui, les amis, on est de retour pour tester la fameuse Nintendo Switch Lite. Bon, je pense que je vais faire quelques petits coupures en montage. Parce qu'avec une seule main, ça va, je pense, être compliqué pour tout déballer. Donc, on va d'abord essayer tout seul. Mais sinon, si c'est un peu la galère, on va couper bien sûr au montage. Alors, 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 la Switch. Est-ce qu'on peut essayer peut-être ? Je pense que ça va être compliqué. Je pense que pour les deux mains, ça sera nécessaire. Ah, peut-être pas, peut-être pas. Attendez, attendez, attendez. Ah, ça va être compliqué. Bon, allez, on va utiliser les deux mains. Alors, attention, les gars. Voilà, c'est déballé pour le carton. Ça ne sert plus pour l'instant jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, on va retester tout ça. Avant de commencer la vidéo, je vous préviens, j'ai rechargé la Switch. Voilà, comme ça, on enchaîne, les amis, pour la vidéo. Donc, on va y aller sans plus tarder. Donc, on va tranquillement la déballer. Le chargeur qui est inclus, je pense que le chargeur, voilà, on ne va pas chercher midi 14h. Alors oui, je l'ai bien chargé avec le chargeur qui se trouve juste ici. Donc, quoi qu'il arrive, ça fonctionne. Et donc là, on va partir pour déballer la bête. Allez, go ! Voilà, c'est déballé, les amis. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi par rapport à la console, à l'intérieur, il y avait une carte SD comme celle-ci. Voilà, pour ranger une micro-carte SD. Ça peut peut-être servir pour les potentiels R4. Et ce que j'ai oublié aussi de vous montrer, il y a bien une micro-carte SD à l'intérieur. Donc là, on va essayer d'enlever si on peut. Voilà, regardez, il y a un 32Go, donc pas besoin de l'enlever, peut-être, peut-être, histoire de le montrer. Alors, attention, attention, attention. Voilà, on va prendre son temps. Et nickel, voilà. La carte SD de 32Go qui inclut à l'intérieur. Donc, normalement, c'est pour à peu près 10 balles. On va regarder dans le stockage s'il y a peut-être quelque chose à ligoter à l'intérieur. Let's go, les amis, c'est fait. Maintenant, on n'appuie qu'à l'allumer et de voir ce que ça donne. Voilà, Nintendo. Pour l'instant, tout est bien. Voilà, Nintendo Switch. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est allumé, nickel. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, là, ce que je voulais vous dire, les gars, par rapport à la console, c'est en train de se dire, mais de fait, pourquoi t'as un Super Mario 3D All-Star ? Ils l'ont essayé, what the fuck ? Non, en fait, pour ceux qui veulent savoir, en gros, on avait fait un live Twitch. Le live Twitch, voilà. Comme vous savez, le pseudo juste ici. Et donc, en fait, on l'avait essayé en direct. Parce que le chat m'ont dit, Enzo, 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 est-ce que tu peux essayer en direct ? Du coup, on a essayé en direct. On avait mis la cartouche à l'intérieur. De toute façon, on va retester les amis pour tester. Enfin, d'abord, le jeu. Voilà, on va tester le jeu. Mais d'abord, on va voir si au niveau des sticks, tout est bon. Donc, on va y aller. Alors, pour les boutons. Bon, du coup, ici, c'est bon. Là, c'est bon. Le stick, c'est bon. Bouton moins, c'est bon. Haut, droite, bas et gauche. Nickel. Capture d'écran, c'est vu. Ensuite, pareil, mais cette fois-ci, pour le côté droit. Donc, là, le ZDR, c'est parfait. Le L, nickel. On repose la console. Ensuite, on va mettre le plus. Le X, le A, le B, le Y. Nickel. Là, tout est bon. Le stick droit. Attention. Tac. Je reste le stick gauche pour le kiff. Parfait. Et là, bouton Home qui nous permet de quitter. Ok. Bon, déjà, ça, c'est bon. On va peut-être essayer la tablete tactile. Mais bon. La tablete tactile, regardez. Véification des dispositifs d'entrée. On va aller dans Tests de l'écran tactile. Et là, en fait, regardez. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Et bien, ça fonctionne. Let's go. Ah, ça commence à me plaire tout ça. On est bien. On est bien. Ce qu'on va faire, on va tester. On va tester Internet. Allez, pourquoi pas ? On va tester Internet. Alors, du coup, Internet, c'est pas assez. Voilà, nickel. J'ai essayé ma 5G. Tout passe comme il faut. Très bien. Connexion réussie. Donc, le Wi-Fi, c'est OK. Voilà. Du coup, on a testé le Wi-Fi. Je crois qu'on a enlevé. Voilà, on a enlevé le Wi-Fi parce qu'on a enlevé la 4G. Partage de connexion. Donc, on va tester un jeu. Écoutez, on va tester le Tumor 3D All-Star que j'avais déjà testé en stream. Mais on va l'essayer devant vous pour montrer que la console fonctionne quand même. Et oui, les amis, de retour. Donc là, on va juste enfoncer la cartouche. Hop, c'est parfait. Et normalement, ça va être indiqué. Voilà, il y a bien la cartouche à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, on va tester avec le compte qui est obligatoire. Obligé d'avoir un compte. Évidemment. Et là, nickel. Le son aussi. Voilà. Écoutez, on appuie sur A. Et c'est parfait. Voilà, le console qui marche. Bah putain. C'est merveilleux. Ah. J'ai peut-être oublié de tester un truc. Je pense que vous savez de ce que c'est. Ce que les Jocon Rift, ça peut arriver. Alors maintenant, dernière étape, les gars. On ne va pas insérer la carte du jeu. On va tester les sticks. Voilà. En plus, j'ai mis le son. Comme ça, on essaye en même temps. Donc là, on va aller dans calibrage des sticks. Ensuite, on va tester le stick gauche. Donc là. Voilà. Bah, c'est parfait. Nickel. Et ensuite, maintenant, on va tester le stick droit. On va changer de main. Alors, j'ai un peu du mal. Voilà. Ok. Bah, nickel. C'est merveilleux. Et bah, ça marche nickel. Et bah, franchement, c'est magnifique. On va regarder, vite fait, s'il y a peut-être quelque chose au niveau du stockage. On va tester, vite fait. Alors, stockage, stockage. C'est pas ici. Alors, du coup, gestion des données. Avec l'anéma de la console plus la micro-carte SD. Bon, là, on a constaté, il n'y a absolument que dalle. Il n'y a que dalle, les gars. Il n'y a pas de jeu. Rien de tout. Quand la dame a dit que la console, elle ne l'a pas utilisé. Bah, elle n'a vraiment pas utilisé. Là, il n'y a que dalle. Il n'y a juste une carte SD en supplément de 32Go. Et ce qui est, c'est magnifique. Et oui, les amis, fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon, c'est une petite vidéo au bonus pour tester la Nintendo Switch Lite. C'est vrai qu'à une main, c'était déjà un peu compliqué. La prochaine fois, il faut que j'essaie de me débrouiller pour au moins avoir les deux mains disponibles. Bon, on va essayer de toute façon. Il faut que je débarrasse un petit peu mon setup. Et dès que j'arrive à débarrasser, à trier ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et bah, il y a peut-être une possibilité de vous faire du sale. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. C'était juste un petit vidéo, un peu test de la Switch. Vraiment, voilà. C'est nickel. Tout marche. Il n'y a plus qu'à faire la fête. Allez, prenez soin de vous. Et on vous aime. Allez, ciao.